Et si le Japon avait eu quelques mois de plus pour déployer des avions capables de rivaliser avec les B-29 ou même d'attaquer directement les Etats-Unis ? Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre méconnu de l'histoire de l'aviation, les prototypes d'avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'Empire du Japon voyait la guerre tourner en faveur des alliés, ses ingénieurs ont conçu des machines audacieuses, parfois visionnaires, souvent désespérées. Inspirées par l'Allemagne nazie ou nées d'idées originales, la plupart de ces projets n'ont jamais dépassé le stade de prototypes victimes du manque de temps, de ressources et des ravages de la guerre. Préparez-vous à découvrir des chasseurs futuristes, des projets fous et des armes tragiques dans un voyage au cœur de l'innovation japonaise sous pression. Commençons avec un avion qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le Kyushu J7W Chaydon Sa configuration canard, avec de petites ailes à l'avant et une hélice assis pâle à l'arrière, était révolutionnaire. Ce chasseur était conçu pour intercepter les bombardiers B-29 à haute altitude, armés de 4 canons de 30 mm capables de pulvériser un avion ennemi en une rafale. Le Chaydon décolla pour la première fois en août 1945, quelques jours seulement avant la capitulation japonaise. Mais il souffrait de vibrations et de problèmes de stabilité, rendant son développement incomplet. Après la guerre, les Américains, fascinés par son design, l'ont étudié pour comprendre ses avantages aérodynamiques. Aujourd'hui, l'unique exemplaire repose dans un musée aux Etats-Unis et son allure continue d'inspirer les passionnés d'aviation. Si le Chaydon repoussait les limites du design, le Japon a aussi voulu rivaliser avec une autre révolution technologique. Les jets Face à l'essor des jets allemands comme le Messerschmitt ME-262, le Japon lassa le Nakishima Kika, son premier avion à réaction. Plus petit et moins performant, le Kika était conçu comme un chasseur-bombardier embarqué, une réponse rapide à l'urgence de la guerre. Ces moteurs NE-20, inspirés des turbo-réacteurs allemands, ne développaient que 475 kg de poussée chacun, contre 900 kg pour les moteurs du ME-262. Le Kika s'envola le 7 août 1945, la veille du bombardement d'Hiroshima. Ce vol, réalisé seulement 11 mois après le début du projet, était un exploit malgré les faiblesses de l'avion. Sous-motorisé et instable, il ne pouvait rivaliser avec ses hémologues alliés. Le Kika restera un symbole. Le Japon avait touché du doigt la technologie des jets, mais trop tard pour changer le cours de la guerre. Des jets offusés, le Japon a tenté une abroche encore plus audacieuse avec un avion qui promettait des assassins fulgurantes. Inspiré du Messerschmitt ME-163 comète allemand, le Mitsubishi J-8M-1 Sous-8 était un avion conçu pour grimper à une vitesse fulgurante, abattre les B-29 avec ses canons, puis planer jusqu'à sa base. En théorie, une âme redoutable. En pratique, un fiasco. Lors de son premier vol en juillet 1945, le moteur s'arrêta, l'avion s'écrasa et le pilote d'essai, le lieutenant Toyohiko Inuzuka, perdit la vie. Le carburant, un mélange instable de produits chimiques, était si dangereux que même les Allemands peinaient à le maîtriser. Le Shushui restait un prototype Inashui, symbole du désespoir et de la précipitation japonaise. Ce Shushui visait les cieux. Un autre projet rêvait encore plus grand, atteindre les Etats-Unis. Le Nakajima G-10N Fugaku, surnommé le Mont Fuji volant, était le projet le plus ambitieux du Japon. Ce super bombardier stratégique devait rivaliser avec le B-29 avec une envergure de 65 mètres, comparable à un Boeing 747 moderne et une portée de 19 000 kilomètres pour atteindre les Etats-Unis. Il était censé importer 20 tonnes de bombes à 15 000 mètres d'altitude. Mais ce rêve était hors de portée. Le Japon manquait de moteurs puissants, d'alliages avancés et de ressources industrielles. Le Fugaku ne dépassa jamais le stade des maquettes et des dessins. Un fantasme stratégique qui illustre les ambitions démesurées du Japon en fin de guerre. Des rêves de grande bodeur aux armes de désespoir, le Japon a aussi misé sur une arme tragique, l'avion suicide. Le Yokozuka MXY-7-OKA, surnommé la fleur de cerisier, est l'un des projets les plus tragiques. Cet avion fusée, piloté par un jeune Kamikaze, souvent âgé de 17 à 20 ans, était largué par un bombardier pour foncer à 900 km heure sur les navires alliés avec une ogive de 1,2 tonnes d'explosifs. En pratique, la plupart des bombardiers porteurs étaient abattus avant de lâcher leur charge. Les alliés, stupéfaits par ces tactiques, surnommaient Loka Baka, idiot, ce qui reflète leur incrédulité. Plus qu'une arme efficace, Loka était une arme psychologique, incarnant le sacrifice extrême du Japon en 1945. Au-delà de ces projets emblématiques, le Japon a exploré d'autres concepts audacieux, souvent restés dans l'ombre. Si les projets précédents sont les plus connus, d'autres prototypes japonais sont tout aussi fascinants, même s'ils sont restés dans l'ombre. Conçu comme un intercepteur lourd dessiné à contrer les B-29, le KI-94-1 avait une configuration originale avec des ailes en flèche et un fuselage effilé. Il devait atteindre des hautes altitudes pour intercepter les bombardiers américains. Mais sa conception complexe et peu pratique fit qu'il resta sur les planches à dessin, remplacées rapidement par un projet peu réaliste, le KI-94-2. Le Tachikawa KI-94-2 était un grand chasseur doté d'ailes longues et d'une cabine pressurisée. Son design rappelait le TA-152 allemand. Malheureusement, le premier prototype n'était pas encore prêt au moment de la capitulation. Un autre projet audacieux et risqué était le Kawasaki KI-64, surnommé ROB par les alliés. Il utilisait un système unique de refroidissement par évaporation d'eau dans les ailes, censé améliorer la performance du moteur. Il était également équipé de deux hélices contrarotatives à trois pales. En théorie, il pouvait dépasser 700 km heure. En pratique, le système était beaucoup trop complexe et l'avion ne vola que brièvement avant l'arrêt du programme. Le Manchu KI-98 était un appareil original avec un moteur arrière et un train tricycle, ce qui lui donnait un look très moderne. Il devait être armé d'un canon de 37 mm et de deux canons de 20 mm pour détruire chars et positions ennemies. Le prototype fut en construction à Manchurie, mais détruit avant d'être achevé pour ne pas tomber aux mains des soviétiques. Directement inspiré du missile allemand, le Kawanishi Baika était une sorte de petit avion fusée, kamikaze, piloté. Le Japon espérait l'utiliser comme arme suicide bon marché, mais il resta à l'état de projet, jamais produit en série. Le Kayaba Ku-4 est sans doute l'un des projets japonais les plus ambitieux et les plus visionnaires de la Seconde Guerre mondiale. Conçu comme une aile volante expérimentale, il s'inspirait directement des recherches allemandes menées par les frères Horten. L'appareil devait tester la stabilité et la maniabilité de cette configuration novatrice qui promettait une meilleure aérodynamique et une furtivité naturelle. Cependant, le projet ne dépassa jamais le stade des plans et d'un prototype inachoué. Le Japon, à manque de temps et de ressources, ne put concrétiser cette idée. Le Kayaba Ku-4 reste donc un symbole, celui d'un futur aéronautique entrevue, mais jamais atteint. Le Japon a même expérimenté des hélicoptères pendant la guerre. Basé sur un modèle allemand, les Kayaba Ka-1 et Ka-2 servaient à l'observation et à la lutte anti-sous-marine. Extrêmement rares et expérimentaux, ils n'ont pas eu d'impact sur la guerre, mais ils montrent à quel point le Japon explorait tous les domaines. A travers ces prototypes, on comprend mieux l'état du Japon à 1945, une volonté désespérée de rattraper les alliés par l'innovation ou la copie, malgré un manque criant de ressources et de temps. Le Shinden, le Kika, le Sushui, le Fugaku ou luka sont les plus célèbres, mais des projets comme le KI-94, le KI-64 ou le Baika révèlent l'audace d'une nation aux abois. Certains étaient visionnaires, d'autres tragiques, mais aucun n'a pu changer le cours de la guerre. Pourtant, leur héritage perdure. Des designs comme la configuration canard du Shinden ont inspiré des avions modernes tels que le Sab Vigen ou l'Eurofighter Typhoon, et les expérimentations du Kika ont pavé la voie aux technologies de propulsion à réaction. Ces projets, nés dans le chaos, montrent que l'innovation peut émerger même dans les moments les plus sombres. Et vous, quel prototype vous fascine le plus ? Le Shinden futuriste ? L'Oka tragique ? Ou peut-être un projet méconnu comme le Baika ? Dites-le en commentaire et si ce voyage dans l'histoire de l'aviation vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada